L'idée de progrès est une idée qui naît en gros au siècle des Lumières et qui va vraiment s'épanouir au XIXe et au XXe siècle, à tel point qu'en 1933, l'exposition internationale de Chicago titre un siècle de progrès. C'est extraordinaire, en 1933, il y a eu la première guerre mondiale, mais on n'a dit plus jamais ça, on ne le fera plus. Il y a eu la première grande crise économique et on a dit maintenant on va mettre les banquiers au pas, ils ne recommenceront pas. On sait tous ce que ça a donné. Cette foi dans le progrès existe très fortement dans les milieux des décideurs aussi bien politiques que scientifiques et certainement elle est nuisible à un certain respect de lois naturelles et de fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. Alors, en fait, ça fait longtemps que la question existe et on trouve dans l'Antiquité une très belle histoire qui est faite pour montrer en quoi un travail technique sans réflexion peut être dangereux. C'est l'histoire de Dédale. Dédale était l'ingénieur du roi Minos, c'était un type génial. Et du coup, on venait lui demander des tas de services. Minos, pour épater ses frères, demande à Poséidon de lui prêter un taureau. Poséidon lui prête le taureau en lui disant attention tu me le rendras. Minos ne le rend pas et du coup, Poséidon se venge en rendant la femme de Minos, Pacifiae, amoureuse du taureau. Elle aime le taureau mais le taureau, lui, il ne s'intéresse pas du tout aux dames. Alors, elle va voir Dédale et elle lui dit trouve-moi un moyen, j'ai besoin d'avoir des relations avec ce taureau. Dédale est un ingénieur, ce n'est pas un philosophe. S'il avait été un philosophe, il lui aurait sûrement dit attention, tu sais, ça pose des problèmes, des choses comme ça, etc. Mais comme c'est un ingénieur, eh bien, il fabrique une vache en bois, il met Pacifiae à l'intérieur, le taureau n'y voit que du feu, il copule avec la vache en bois et donc avec Pacifiae et naît le premier être hybride dans le genre. Donc, un être hybride entre un taureau et une femme et c'est le Minotaure. Le Minotaure est un être hybride, donc monstrueux et il est très dangereux. Alors, on appelle Dédale, on lui dit bon, maintenant, occupe-toi du Minotaure, débarrasse-nous de cet animal. Dédale ne trouve rien de mieux que de fabriquer son fameux labyrinthe pour enfermer le Minotaure, de manière à ce qu'il ne fasse plus trop de mal. Le Minotaure est enfermé dedans, c'est déjà pas mal, mais il mange quand même chaque année un certain nombre de jeûnes et on appelle Thésée à la rescousse pour venir tuer le Minotaure. Thésée a de la chance, la fille de Minos, Ariane, est amoureuse de lui. Alors, elle demande à Dédale, mais comment fera Thésée pour ressortir ? Et Dédale lui donne le coup du fil. Donc, Dédale est dans, Ariane donne une pelote de fil à Thésée qui la déroule, qui tue le Minotaure, qui ressort. Thésée est un garçon terriblement distrait, ça coûtera la vie à son père plus tard, mais ça c'est une autre histoire. En sortant, il oublie Ariane et Ariane est désespérée, extrêmement triste. Et Minos est furieux après Dédale en disant tous ses ennuis viennent de Dédale, je vais le punir. Minos enferme Dédale et son fils dans le labyrinthe. Dédale, c'est le gars qui ne se décourage jamais. À chaque fois qu'il a fait une connerie technique, il faut qu'il en trouve une autre pour compenser celle d'avant. Cette fois-ci, il va dire à son fils, t'inquiète pas, je vais fabriquer des ailes, on va sortir. Il fabrique des ailes avec de la cire. Son fils Icarre et lui s'envolent et on connaît tous la suite. Icarre va aller trop près du soleil et va tomber. Et Dédale passera le restant de ses jours à se lamenter sur la mort de son fils. On voit là comment, à partir d'une bêtise technique de départ, qui était simplement d'accéder à cette demande déraisonnable de Pacif Aé, la puissance technique va chercher constamment à compenser les défauts de la puissance technique précédente pour arriver à une catastrophe finale. Espérons que l'humanité sera plus sage que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada